Il y avait aussi ce qu'on appelle les vœux, dans toute une série de vœux, et dont un vœu qui concernait le vote des citoyens étrangers aux élections municipales, parce que ça fait longtemps qu'on en parle et que personne jamais ne le met en fonction. Donc on a émis ce vœu tout en rajoutant qu'effectivement, du moment qu'ils votent aux élections municipales, puisqu'ils ont des devoirs, c'est-à-dire qu'ils travaillent, c'est-à-dire qu'ils paient des impôts, ils cotisent à l'assurance maladie, ils n'auraient pas le droit de voter, donc tout en estimant qu'effectivement, puisqu'ils voteraient aux élections, enfin, s'ils s'étaient votés par les parlementaires, parce que ça n'est qu'un vœu d'une municipalité, et que si donc ce vœu passer, bien évidemment la notion d'éligibilité se poserait aussi, puisqu'en votant aux élections municipales, de fait, ils se trouveraient aussi éligibles s'ils se présentaient à des élections locales. Bien sûr, sans évidemment, puisqu'il n'aurait pas la nationalité française, de pouvoir effectivement voter pour les élections qu'on appelle nationales, c'est-à-dire les parlementaires et la présidence de la République.